La fête de la moisson C'était les tabernacles, les fêtes des trompettes et la fête des expiations Mais ce matin on va s'intéresser à une fête particulière Donc c'est la pône-côte Que Dieu soit béni Et nous allons voir ensemble ce matin qu'est-ce que c'est pône-côte pour nous Qu'est-ce que ça a été pône-côte dans l'Ancien Testament Avant elle ne s'appelait pas pône-côte On appelait la pône-côte, c'était la fête de la moisson, la fête de la récolte Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'était la fête de la récolte Il faut venir en Égypte Il faut venir, si vous voulez mieux, quand on parlait de la fête de la moisson On ne pouvait pas parler de la fête de la moisson si on ne parlait pas du commencement Elle commençait avec ce qu'on appelle les prémices de la moisson Et on appelait à partir du moment-là, à partir de ce moment-là, on disait les prémices de la moisson, la première école Et on l'appelait à partir de ce moment-là, la fête des semaines Il fallait compter 7 semaines Et ensuite la fête des prémices qui débutait après la fête de la pâle Au lendemain d'un sabbat Commençait donc qu'il fallait compter 7 semaines Ce qui faisait donc 49-50 jours On va le voir ce matin ensemble à la gloire du Seigneur Je pense que je précipite un petit peu les choses Mais vous allez voir que faire à mesure qu'on va rentrer dans le méchage On va essayer de comprendre ce que c'est Pankot pour chacun d'entre nous Alors pour cela on va débuter donc avec Moïse Quand ils ont sorti des chiffres Parce que Pankot veut dire Penta Et Penta en grec veut dire 50 Le chiffre 50 Alors si on me dirait ce matin qu'est-ce que c'est Pankot Je vous dirais Pankot ça veut dire 50 Le chiffre 50 Vous m'avez compris ce matin Pourquoi 50 ? Alors je vais vous expliquer pourquoi on a donné ce nom Pankot Le nom de 5 ans C'est parce qu'il faut venir en Égypte Et si on ne passe pas par l'Égypte Si on ne parle pas de la Pâque de l'Égypte On ne comprendra pas Pankot On ne comprendra pas le Sinaï On ne comprendra pas la fête de la moisson Alors si quelque part on prend un départ Et on explique le départ Le départ a été la sortie d'Égypte Et au lendemain de Pâques Et je vous le disais tout à l'heure Si vous voulez mieux Dans Pâques il y avait trois fêtes Il y avait Pâques C'était l'agneau L'agneau pascal Qui était donc offert en sacrifice Et on se servait du sang Pour mettre sur l'élimination des portes Pour que justement Israël soit gardé Par l'ombre de la mort Et en même temps on prenait le pain Mais c'est du pain sans le vin Et quand tout était achevé Après la Pâques Après avoir participé au pain sans le vin Et quand la Pâques était achevée Le Seigneur a dit Tu prendras C'était dans le mois de février Autour du 10 février 10 avril Excusez-moi Dans le mois du 10 avril Tu prendras un agneau Tu le garderas jusqu'au 14ème jour C'est-à-dire Tu le garderas à peu près 3 jours et demi 4 jours à la maison Et au bout du 14ème jour Tu le sacrifieras Et vous le prendrez entre familles Vous prendrez de son seau Vous mettrez de son seau Vous mettrez sur le linteau des portes Et puis vous prendrez du pain sans le vin Et quand tout cela sera achevé Quand la Pâques sera passée Quand le sabbat sera passé Alors à ce moment-là On allait dans le champ Le champ de blé Et dans ce champ-là On prenait une jargue On prenait un bouquet de blé Quand on venait devant le sacrificateur On remettait dans les mains du souverain Sacrificateur Et le sacrificateur Après le sabbat Prenait cette jargue de blé Il l'agitait d'un côté ou d'autre Devant l'éternel Et au bout d'un moment Au bout d'un moment Dieu parlait Et Dieu disait que La jargue était bénie Et qu'ici La jargue là Le premier blé Les prémices C'était la fête des prémices Qu'on appelait ça Et d'autre les prémices C'était béni A ce moment-là Tout le champ N'avait plus à être agité Devant Dieu N'avait plus à être présenté Devant Dieu Parce que La première jargue Qui était là Était bénie par Dieu Et approuvée par Dieu Alors tout le champ Par la suite Était béni Mais tout cela se faisait Le lendemain de Pâques Alors si Pâques a été fait Le 14 avril L'endemain C'était donc le 15 avril C'était la sortie d'Israël Et à partir du 15 avril Il fallait compter Parce que la jargue a été coupée Agitée devant Dieu Il fallait compter Sept semaines Ce qui fait donc Si vous voulez mieux Comptez Sept semaines 49 jours Alors si on compte Qu'on était le 15 février Plus Excusez-moi On a sorti Il faut que vous puissiez calculer Parce que j'aimerais vous mettre Dans la note Et que vous puissiez Comprendre et compter les jours Si vous voulez mieux De la sortie d'Israël Pour comprendre Qu'est-ce que c'est pas Alors à partir de là On comptait les jours Et le Seigneur Tu compteras Sept semaines Et sept semaines après Ce qui compte A de près 49-50 jours A ce moment-là A partir de 50 jours après On devait récolter le blé C'est-à-dire le champ Qui avait resté Qui a été béni par Dieu A travers donc la jargue Qui a été agitée devant Dieu Le champ était béni Et 50 jours après C'était donc la récolte De tout le champ Vous m'avez compris J'ai dit moi Elle m'a expliqué Mais je pense que Vous m'avez compris ce matin On agitait ça devant Dieu On comptait 50 jours Et parce que ça Ça a été béni Tout le champ Qui était récolté 50 jours après Qui était mis dans les grignées Était béni Alors Israël Ce jour-là Après la part C'est la sortie Il sort à peu près Environ le 15 avril Et la Bible est là Que le premier jour Du troisième mois Ils arrivèrent au Sinaï Le premier jour Du troisième mois Calculez bien Donc la note Dans laquelle Je voulais vous faire comprendre Ce matin Quand ils ont sorti Ils ont passé un mois Dans le désert Et ça tombe donc Le deuxième mois Parce qu'avril Pour les juifs C'est le premier mois C'est le premier mois C'est avril Nous c'est janvier Mais eux C'est avril Et ils ont sorti donc Le 15 avril Et ils ont marché Pendant un mois Dans le désert Le jour Le premier jour Du troisième mois Ils commencent à entamer Le troisième mois Mais ça tombe Le premier jour Du troisième mois Alors si vous voulez Ils ont marché Donc pour finir Le mois d'avril Il fallait 15 jours Il fallait 15 jours Pour que ce soit La fin avril Parce qu'ils ont sorti le 15 Et puis ensuite Ils ont marché encore un mois Ce qui faisait 46 45 jours Vous me comprenez ce matin Au bout de 45 jours après Ils se sont trouvés Devant le Sinaï Et là Ils vont commencer Donc à monter des tombes Devant le Sinaï Selon la parole du Seigneur Et Dieu avait fait Une alliance avec Moïse Et puis quand ils sont arrivés La Bible déclare Devant donc le Sinaï Au bout de 45 jours Quand ils ont commencé A démonter les tombes C'était le premier Donc du premier mois Si vous voulez mieux Ça ne tombait plus 45 jours Mais comme on tombait On entamait le mois D'une journée Ce qui faisait donc 46 jours Et la Bible déclare Au bout du 46ème jour Dieu appelle à Moïse Du haut de la montagne Alors si vous voulez mieux Moïse est monté sur la montagne Et quand Moïse est monté Sur la montagne Il est resté une journée Ce qui faisait 47 jours Et Moïse est redescendu Et il a dit au peuple Purifiez-vous Lavez-vous Car dans 3 jours Dieu descendra de la lumière Alors compter 47 plus 3 Ça fait combien ? Ce qui fait 50 jours Alors si vous voulez mieux C'est pour ça qu'on a dit Le nom de Pondkot Pondkot Si vous voulez mieux C'était le 50ème jour A partir du moment Où on agitait Donc la gerbe de mon Dieu Le premier bébé Les prémices Qui étaient récoltées Donc dans les champs Il fallait compter 50 jours Alors si vous voulez mieux Qu'est-ce que c'est Pondkot ? C'est la fête de la moisson Et à partir du désert ici Si vous voulez C'était la première récolte Et quand Moïse est monté Donc sur le mont Sinaï La Bible des classes Qui faisait donc 50 jours Alors pour nous Si on comprend Donc la chambre Pondkot Mais pour le désert Avec Moïse C'était le Sinaï La Pondkot pour eux La moisson C'était le Sinaï Et quand il était monté Moïse Donc sur la montagne A partir de ce moment-là Dieu lui donne Toutes les ordonnances Et je disais ça Donc hier soir J'étais réjoui de lire ça Dieu lui donne Donc toutes les ordonnances A Moïse Il lui donne Comment le peuple Devait donc se comporter Au départ Il ne lui donne pas les lois Mais il lui donne Si vous voulez Les ordonnances Les ordonnances sur quoi ? Sur toutes les Les règles du peuple Les choses à mettre en pratique Et au bout d'un moment Dieu à ce moment-là Moïse reste au-dessus du désert Et Dieu lui donne Les 10 commandements Et vous connaissez donc Les 10 commandements J'en suis Si je pourrais Si je commencerais A vous les citer Je me tromperais Mais certainement Il y avait peut-être Des trucs Que je devrais relire Mais vous connaissez Un petit peu près Si vous voulez Les commandements Que Moïse a aussi Sur la montagne Et tout ça Si vous voulez C'est dans la même fête C'est la fête De la moisson C'est la fête C'est la ponte-côte Pour Moïse Pour Israël C'est la ponte-côte Mais il y a quelque chose De personnel ce jour-là C'est que si vous voulez mieux Le peuple n'en profite pas trop De cette ponte-côte-là Il n'y a que Moïse Qu'en profite avec Dieu Sur la montagne Parce que Dieu Est en train de parler A un seul homme Ce jour-là Il est en train de parler De communiquer à Moïse Justement Les règles du peuple Et Moïse se réjouit D'entendre la voix de Dieu Et la Bible déclare Qu'à ce moment-là Personne n'avait le droit D'approcher cette montagne-là Mais Moïse Est en train de recevoir Les lois de Dieu Et quand Moïse Continue à recevoir Les lois de Dieu Puis ensuite Dieu lui donne le modèle Vous allez me comprendre Dieu lui donne un modèle Et ce modèle-là C'est un modèle A construire dans le désert On appelle le tabernacle Et Dieu lui donne Justement le modèle Du tabernacle Si vous voulez La ponte-côte Pour Moïse C'est la moisson Moïse est en train De recevoir un temps Pour montrer Que Dieu va habiter Dans ce tabernacle Que Dieu va faire Sa demeure Dans ce tabernacle Et vous allez voir Les choses similaires Qu'il y a par rapport Un petit peu à la ponte-côte Et par rapport au Sinaï Comment est-ce que je veux dire Alors Dieu est en train De donner le modèle A Moïse Parce que c'est la ponte-côte Pour Moïse C'est la fête de la moisson Ça s'est passé 50 jours Après la pâte Alors Moïse est en train De recevoir Mais il est le seul A en profiter Il est le seul A écouter la voix de Dieu Dieu a dit À un moment donné Dieu voulait faire Par écho Comme ça Il voulait faire entendre Au peuple Mais sans trop Faire connaître au peuple Il dit Je te parlerai en présence Du peuple Afin que le peuple Aie toujours confiance en toi Pour montrer au peuple Que tu es un homme Rompi du Saint-Esprit Que tu es un homme Qui est en train De recevoir les lois Et les commandements De Dieu Et moi je bénis Dieu Quand un homme Quand un homme reçoit L'esprit Quand un homme reçoit La parole de Dieu Le peuple a confiance en lui Amen Alors que Dieu soit béni Alors Moïse Il est en train de vivre Sa ponte-côte Moïse est sur la montagne Que Dieu soit béni Il est en train de vivre La loi Il est en train de vivre Le temple Il est en train de vivre Le tabernacle Parce que Dieu Vous montrez Il dit Je construirai Vous me construirez Dans le désert Un tabernacle C'est là que j'habiterai Au milieu de vous Parce que Dieu Vous voulez habiter Dans un endroit sain Dieu voulait faire De ce peuple là Au milieu Un tabernacle Qui devient Comme selon l'expression De la Bible Le temple de Dieu Le temple du Saint-Esprit Mais le temple du Saint-Esprit Ce jour là Deva être Dans le tabernacle Dans le désert Et sur la montagne Et bien si vous voulez mieux Dieu était présent Dieu était présent Dans la nuée Le Saint-Esprit Il était présent aussi Parce que si vous voulez mieux La présence de Dieu Était là Par le feu Qui nous représente Le Saint-Esprit Qui avait descendu Sur la montagne Et vous voyez Le rocher Sur lequel il était Selon l'expression De la Bible Je vous ai parlé Dernièrement Du rocher A la régionale Que le rocher C'était le Christ Alors sous la montagne Il y a Dieu le Père Il y a Jésus le Fils Et il y a aussi Les symboles du Saint-Esprit Qui sont là Mais Dieu donne tout ça Juste à Moïse Pour montrer quelque part Qu'il voulait demeurer Parmi le peuple Moïse était en train De vivre sa conne-côte Il était en train De vivre la moisson Il était en train De vivre la bénédiction De Dieu Mais il était le seul Pendant 40 jours A en profiter Sur la montagne Et au bout d'un moment Dieu lui dit Descends Moïse Car le peuple Est en train De se corrompre En bas Et quand Moïse Descend de la montagne Il descend justement Vers le peuple En bas Vous en connaissez l'histoire Comme Moïse Tardé Le peuple a perdu Patience Et il s'est dit Les uns et les autres Maintenant Moïse Qu'est-ce qu'il est devenu Lui qui nous a fait sortir D'Egypte Pour nous laisser mourir Dans son désert Au lieu que cette fête De la pentecôte Au lieu que cette fête De la moisson Soit une bénédiction Pour le peuple Malheureusement Ils ont changé Cette image Avec des choses religieuses Avec des danses Avec la corruption Qui s'est passée Parmi le peuple Au lieu que ce soit Une bénédiction Malheureusement Ça n'a pas été Une bénédiction Pour le peuple Pourquoi ? Parce que le peuple N'a pas pu s'approcher De la montagne Parce que la montagne Était délimitée La Bible déclare Que tous ceux Qui s'approchaient De la montagne Étaient punis de mort Alors le peuple N'a pas pu profiter Entièrement De la présence de Dieu Alors le doute S'était installé en eux Étant donné Qu'ils étaient Un petit peu éloignés De la montagne Et quand Moïse A descendu Justement Ce qui s'est passé Il avait une peuple Qu'ils étaient en train De danser Qu'ils étaient en train De se corrompre On va Et il n'écoute Que des cris Moïse Et puis Il avait descendu Parce que Quand Moïse Était monté Sur la montagne Josué Restait à un niveau De la montagne Il n'a pas monté Au sommet de la montagne Avec Moïse Il est resté à un sommet À un niveau Et quand Moïse Est descendu Josué l'a accompagné Pour descendre Et ils ont entendu Des cris en bas Et puis Josué disait C'est quoi ces cris Et Moïse Se sont posé la question C'est quoi les cris du peuple Alors Josué disait Certainement C'est des cris de victoire Et l'autre disait Non c'est des cris de défaite Il dit Ah ben allons-y Et puis nous rendrons compte Sur place Quels sont ces cris Et la Bible déclare Que c'était ni des cris de victoire Ni des cris de vainqueur Et avec des cris Tout simplement C'était que des cris Il n'y avait rien de réjouissant Dans tout ça Et la Bible déclare Quand Moïse A vu ce peuple Corrompu Avec les danses Il s'est demandé Ce qui s'est passé Il a dit Il a dit Il va avant Et puis avant Il lui a tout expliqué Ce que le peuple voulait Et la Bible déclare Que Moïse a été pris de colère Et ce jour-là Il brise la loi Et il dit Que tous ceux Qui sont pour l'éternel Passent de mon côté Et puis une partie du peuple Est passée du côté de Moïse Et il dit maintenant Que tous ceux Qui sont pour l'éternel Dirent son épée Vous savez Il y en a qui regardent le film Et puis ils ont toujours Cet esprit-là Le film de Moïse Quand Moïse descend De la montagne Il prend les dix commandements Il est pris devant le peuple Et le film Met en sorte en scène Que la terre se partage Il y a une fumée Qui sort de la terre Et une partie du peuple Est engloutie dans la terre Mais ça ne s'est pas du tout Passé comme ça Ce jour-là Ce n'est pas la réalité ça La réalité c'est Quand Moïse est descendu Il dit Tous ceux qui sont pour l'éternel Qui passent de mon côté Et le peuple Une partie du peuple Est passée de son côté Il dit qu'il tire son épée Et Israël a tiré son épée De son fourreau Il a dit qu'il tue son frère L'autre réalité Il a tué son frère Qu'il tue son enfant Qui a été corrompu Il a tué son enfant Ce jour-là Vous vous en êtes compte Qu'il tue son père Et puis là Ils se sont entretués Les uns et les autres Et la vie déclare Qu'à cause de cela Trois mille Périssent ce jour-là Alors je pense Qu'il y a une similitude Il y a quelque chose Qui ressemble beaucoup A la point de code Mais avec quelques différences Alors que Dieu soit béni Ce matin La Bible déclare Que tout ça C'était En effet C'était la loi Qui possédait Une ombre Des biens à venir C'était l'image Qui était donnée Sur le Sinaï Mais sans la grâce C'était l'image Qui était donnée ici De la point de code Mais sans l'action Du Saint-Esprit Comme il l'a été Dans la point de code Alors ce matin Je vous ai donné Un petit peu une image J'ai vite parlé Pour vous faire comprendre Que ce que c'est La point de code D'où elle vient L'origine de la point de code Alors comme je vous disais Quand on a sorti d'Egypte Au lendemain du sabbat Il fallait aller dans le champ Agiter donc la gerbe De mon Dieu Et comptez donc Si vous voulez mieux Cette semaine Ce qui est équivalent Donc à 50 jours Et on a pu voir Ces jours Qui se sont accomplis Au Sinaï Pour Israël Donc la point de code C'est le Sinaï Mais nous allons voir Ce matin Dans la grâce Qu'est-ce que c'est La point de code Pour nous Amen Quelle est l'efficacité Quelle est l'importance Pour chacun d'entre nous Point de code Qu'est-ce que c'est Pour l'Eglise Point de code Pour l'Eglise Vous savez ce que c'est C'est la naissance De l'Eglise Amen Il y en a qui croient Que c'est vrai Que la grâce A été donnée A la résurrection de Jésus Mais à la résurrection De Jésus L'Eglise n'est pas née encore A la mort de Jésus L'Eglise n'est pas née encore C'est la grâce Dieu est en train De préparer la grâce Dieu est en train De donner la grâce Dieu est en train De pardonner le monde Dieu est en train D'attirer les hommes À lui La point de code C'est la naissance De l'Eglise Alors il y en a qui peuvent Se dire Oui mais Quand Jésus Quand on parle souvent Des deux deniers Des deux jours On assimile tout ça Au 2000 ans Que le Seigneur Nous a donné La parenthèse De 2000 ans Les 2000 ans de grâce Et beaucoup se mettent Dans l'esprit Le Seigneur reviendra Avant 2000 ans Mais si on calcule Comme ça Et si on démarre À partir de la naissance De l'Eglise Et bien c'est pas L'an 0 qu'on démarre C'est l'an 33 Et on sera Donc si vous le met En l'an 2000 Qu'en l'an 33 Parce que si vous le met Si le Seigneur parle De la grâce De ces deux deniers Il va pas parler En dehors de la grâce En dehors de la naissance De l'Eglise Et si on veut calculer Par là On sera en l'an 2000 En l'an 33 Par rapport à la grâce Alors Et si vous voulez mieux Bon ben Voilà je continue La Pentecôte C'est la naissance De l'Eglise La Pentecôte C'est la descente Du Saint-Esprit Sur les 10 siècles La Pentecôte N'est pas J'ai mis Cette petite note La Pentecôte N'est pas Un but La Pentecôte Est un début Amen La Pentecôte N'est pas Un but Mais elle est Un début La Pentecôte Si vous voulez C'est un départ Le départ de l'Eglise Que Dieu soit béni Et c'est pour ça que Jésus quand il a dit Ne vous éloignez pas De Jérusalem Quand il a dit aux disciples Les disciples ont mal compris Et beaucoup Aujourd'hui Ils comprennent mal Et dit Seigneur Est-ce que c'est en ce temps Que tu rétabliras Ton royaume Et tu pensais Que c'était la fin Mais la descente Du Saint-Esprit La Pentecôte C'est pas la fin C'est le commencement De l'Eglise Que Dieu soit béni Et glorifié Alors c'est vrai Que pour parler De la Pentecôte Du Nouveau Testament Je me fais comprendre Alors pour Comme je l'ai dit tout à l'heure Pour parler De la moisson Qui a été récoltée Donc si vous voulez La fête de la moisson Qu'on appelle La fête de la Pentecôte Qui a été faite au Sinaï On était obligé De parler Donc si vous voulez De la sortie d'Egypte Avec la Pâque L'agneau pascal L'agneau sacré L'agneau où le sang A été mis Sur le lenteau des portes Ben laissez-moi vous dire Vous ne pourrez jamais parler de Pâques De la Pentecôte Plutôt On ne pourra jamais parler De la Pentecôte Si on ne parle pas De Jésus La veille de sa mort On est obligé De parler de Jésus Et de la part Que Jésus a préparée Avec ses disciples On ne pourra pas Sinon comprendre La Pentecôte La chambre haute Comme on ne pourra pas Comprendre le Sinaï Que si on ne parle pas De l'Egypte De l'agneau pascal De l'agneau sacrifié De l'agneau sans défaut Que Dieu soit béni Vous savez que Quand Dieu avait parlé à Moïse Sur le mont Sinaï A Horeb Plutôt Parce que Horeb Le Sinaï C'est le même endroit Sauf que Horeb C'est plus bas Mais le Sinaï C'est le sommet De la montagne Et quand Moïse Reçoit L'appel de Dieu Quand il voit Le buisson Qui est là Et puis Dieu Le choisit à Moïse Pour aller délivrer Israël Moïse lui dit quelque chose Il dit Tu reviendras ici Et c'est dans ce lieu là Que tu me serviras C'est pour faire comprendre Quelque chose ce matin L'endroit Du Sinaï A été déjà La date Et l'endroit A été déjà fixé par Dieu Quelques temps avant Avec Moïse Le jour où il devait sortir Dieu avait déjà désigné l'endroit C'est dans cet endroit là Que tu viendras me servir Et tu m'offriras le sacrifice Ben nous on va parler De Jésus Pour comprendre la Pâque De la Pentecôte ce matin Le premier jour Des pains sont levains Les disciples s'adressaient A Jésus Et lui dire Où veux-tu Que nous te préparions la Pâque Que Dieu soit béni Il faut que Jésus Désigne l'endroit Là c'est la préparation De la Pâque Jésus En préparant la Pâque Il va parler de sa mort Il va parler de sa résurrection Il devient lui-même L'agneau de Dieu Qui doit être sacrifié Il va être lui-même L'agneau de Dieu Qui va être mis sur l'autel Et ce jour là Ah ben C'est le symbole Si vous voulez C'est l'image Qui a été donnée Dieu a dit Il a désigné l'endroit Et Jésus ce jour là Il veut désigner l'endroit Où veux-tu Et Jésus a dit à ses disciples Vous rentrerez dans la ville Et là vous verrez un homme Pourtant une cruche sur l'épaule Une cruche d'eau Là où il rentrera Vous le rentrerez avec lui Et vous dire à cet homme là Où est le lieu Où on doit manger la Pâque Avec le maître Et cet homme là Va vous montrer un endroit Un endroit Une chambre toute meublée Toute prête Prêt à recevoir les disciples Avec Jésus Alors que Dieu soit béni Et puis ils arrivaient Et ils trouvèrent les choses Telles qu'ils ont été faites Que Dieu soit béni Et Jésus a été prendre Donc la Pâque Avec ses disciples ce soir là Et suite à cette Pâque là Ils ont pris au départ la Pâque Et après Jésus a instauré La Sainte Sainte en même temps Ça se faisait dans le même moment Alors si vous voulez mieux C'est la Pâque qui est préparée C'est l'endroit qui est désigné Par Jésus Parce qu'il fallait que tout Soit programmé par Dieu Le Seigneur a dit Je vous ai déjà tout annoncé d'avance Il y a un programme de Dieu Qu'il faut respecter On ne peut pas être en retard D'une journée On ne peut pas avancer d'une journée C'est un programme de Dieu Et ce programme là Laissez-moi vous dire Que personne ne peut le déprogrammer Dieu a fixé un jour Et ce jour là Tant qu'il durera La grâce durera C'est ce qu'il dit L'expression de la parole du Seigneur Alors Jésus le soir même Il prend la Pâque Avec ses disciples Lui-même en est l'agneau C'est la veille du sabbat Il est entré plus tôt C'est la Pâque Et après la Pâque Je passe un petit peu vite Après la Pâque Jésus a été livré Donc à ses hommes Qui allaient le faire mourir Entraîner les mains de ses bourreaux Et vous savez que Jésus Il passe dans le prétoire Il passe devant Hérode Il passe devant Pilate Il passe devant tous ces hommes là La Bible déclare Qu'il y avait deux ennemis Sur la terre A ce jour là C'était Hérode et Pilate Mais pour condamner Jésus Sans devenir des amis On voit souvent ça Pour accuser quelqu'un Les ennemis deviennent des amis Alors c'est ce qui s'est passé Ce jour là Alors ils deviennent des amis Pour accuser Jésus Puis Jésus justement Il est mis au prétoire Et il est amené Jusqu'à la croix du calvaire Et Jésus On ne sait pas le temps On ne connait pas le temps Qu'il fallait pour pouvoir agiter La gerbe devant Dieu Les prémices Ce bouquet de blé Lorsqu'il était arraché Du champ Je ne sais pas combien de temps Il fallait l'agiter devant Dieu Si c'était pendant une journée Et puis certains commentaires Nous disent Que avant d'être agité devant Dieu Il était mis devant Dans le temple Et sur l'autel Il fallait déjà Qu'il soit mis sur l'autel Et l'au-demain d'un sabbat Le sacrificateur venait Et c'est l'au-demain d'un sabbat Qui venait Puis qu'il l'agitait devant Dieu Je ne sais pas combien de temps Laissez-moi vous dire Que Jésus a été mis sur l'autel Oui Il a été mis sur l'autel Du sacrifice Et la Bible déclare Qu'il a resté 6 heures Entre ciel et terre Alors je ne sais pas Si ça fallait 6 heures Pour agiter cette gerbe devant Dieu Pour avoir une approbation de Dieu Mais laissez-moi vous dire Que Jésus A été élevé devant Dieu Que Dieu soit béni Il a été agité devant Dieu Il a été mis sur la croix du calvaire D'ailleurs il a dit Quand je serai élevé C'est la gerbe agitée C'est la gerbe élevée devant Dieu Quand je serai élevé Alors j'attirerai Tous les hommes à moi Les regards du monde Se porteront vers moi Et Israël avait les regards Sur la gerbe qui était là Les souverains sacrificateurs Et le monde Avec Moïse Et Israël étaient là Tant que la gerbe était agitée Devant Dieu Tant qu'ils avaient les yeux fixés Sur cette diable-là Attendant une approbation de Dieu Car si Dieu ne pouvait pas approuver La gerbe qui était agitée devant Dieu Le champ n'était pas béni Si le champ était béni C'est à cause de ce bouquet Qui était là agité devant Dieu Que lui était approuvé par Dieu Et béni par Dieu Que tout le champ était béni Et approuvé par Dieu Mais il fallait que d'abord La gerbe soit approuvée par Dieu Et Jésus a été mis à la croix du calvaire Il a été comme cette gerbe agitée devant Dieu Jusqu'à ce que Dieu apporte Une approbation de Dieu Que Dieu soit béni et glorifié Jésus est mis dans le tombeau Il est mort Et je bénis Dieu Puis je pense encore à ce qu'a dit Bino hier Imaginez-vous un petit peu La scène pendant ces trois jours-là Au bout des trois jours Jésus ressuscité Amen Et qu'est-ce qu'il dit le texte Philippien nous dit C'est pourquoi Dieu aussi L'a souverainement élevé En lui donnant le nom Qui est au-dessus De tous les noms Souverainement élevé La gerbe élevée devant Dieu Et c'est pour ça que le prophète disait Le prophète des aïe disait Qui a reconnu le bras de Dieu ? Il s'est élevé devant lui comment ? Comme une faible plante Comme quelque chose de faible Une gerbe agitée devant Dieu C'était faible Mais derrière ça il y avait une approbation de Dieu Dieu l'a élevé par sa droite Comme prince Toujours dans le mot élevé C'est la gerbe agitée C'est la gerbe élevée devant Dieu C'est ce qui a fait la probation de Dieu Sur le peuple Après avoir été élevé à la perfection Dévenu pour tous Pour tous ceux qui lui obéissent L'auteur D'un grand salut Amen Alors Jésus Si vous voulez mieux Il est le symbole de l'Ancien Testament Puis l'Ancien Testament est un symbole pour lui Parce qu'en lui il y a la réalité Les symboles c'était pas la réalité La Bible déclare que l'ombre des choses à venir Mais ce n'était pas la réalité C'était l'ombre des choses Mais la réalité se trouve en Christ Alléluia Et Jésus il est mis au tombeau Et c'est pour cela qu'il devient en quelque part S'il le met en quelque sorte On l'appelle le prémisse Jésus devient la gerbe agitée Devient les prémisses C'est quoi les prémisses ? Et quand le Seigneur parle justement Des prémisses Il parle des prémisses de la résurrection Jésus devient le premier Il a pris l'exemple Que dans le champ La première chose qu'on faisait La première Le premier blé qu'on arrachait du champ C'était les prémisses La gerbe qui était là Et nous nous sommes le champ de Dieu Et le premier qui a ressuscité c'est qui ? A votre avis ? C'est Jésus Il est les prémisses de la résurrection C'est ce qu'il dit l'apôtre Il est les prémisses de la résurrection Alors c'est pour vous faire comprendre Ce matin quelque chose Que s'il est les prémisses de la résurrection Si on a l'expression de l'apôtre Il dit tous meurent en Adam Mais tous vivront en Christ Mais chacun en son rang Et Christ comme prémisse C'est à dire à un moment donné Nous on fait partie de ces prémisses Le premier à ressusciter Et Paul dit nous Qui sommes morts en Christ Les morts en Christ Premièrement ressuscitera On fait partie des prémisses Nous sommes le champ de Dieu Que Dieu soit béni Et glorifié Alors Jésus ressuscite Il devient les prémisses de la résurrection Mais quand on parle des prémisses de la résurrection C'est un autre péchage C'est par rapport à la résurrection Et peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter ça un jour Mais on continue donc avec la Pentecôte Alors Jésus il ressuscite Il est la gerbe agitée Juste au lendemain de la Pâque Au lendemain du Sabbat plutôt Parce que quand Jésus meurt à la croix du calvaire Les gens ils n'ont pas trop le temps De le retirer de la croix Ils veulent le faire mourir avant Mais Jésus meurt avant Justement que le Sabbat commence Alors ils descendent vite de la croix Et ils mettent vite dans le tombeau Parce qu'on ne veut pas travailler le jour du Sabbat Et au lendemain d'un Sabbat Alors là il fallait compter aussi Pour en arriver donc à la Pentecôte Il fallait compter combien de jours Puisque Jésus le symbole de l'Egypte De l'agneau pascal Au lendemain d'un Sabbat en agitée Donc la gerbe agitée Il fallait compter Donc de Jésus à sa résurrection Jusqu'à la Pentecôte Il fallait compter combien ? 50 jours Jésus A votre avis il reste avec ses disciples Après la résurrection Combien de jours ? Combien de jours ? 40 jours Pour que ça fasse 50 jours Il faut encore 10 jours Hein ? Et Jésus au bout de 40 jours Il a resté avec ses disciples Et il a parlé pendant 40 jours Du royaume des Sions Pendant 40 jours La Bible déclare qu'il a parlé de son Père Pendant 40 jours Il a parlé de la grâce Pendant 40 jours C'est pas mis en détail De tout ce que Jésus a fait On voit quelques versets Où il est à la résurrection Il se trouve au bord de la mer de Galilée Où les disciples sont enfermés dans la maison Et puis il y a Thomas ici On voit quelques séquences de textes Où Jésus se présente justement A ses disciples Mais en détail On ne sait pas ce que Jésus a dit Pendant 40 jours Mais comme une chose il a dû leur dire La Bible déclare qu'il a parlé du royaume des cieux Si Moïse sur la montagne Pendant 40 jours C'était personnel entre lui et Dieu Il n'a pas pu partager avec le peuple Jésus pendant 40 jours Il continue à partager avec ses disciples Et il parle du royaume des cieux Et ce jour là certainement Il est en train de préparer Les dimensions du tabernacle Il est en train de préparer le temple Parce qu'il sait qu'un temple va être construit Le temple du Saint-Esprit va être bâti Où Dieu Jésus le Saint-Esprit va habiter Il est en train d'enseigner à ses disciples Toutes ces choses là Et la Bible déclare qu'au bout de 40 jours Avec Dieu soit béni Jésus monte au ciel Et il recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem Jésus le recommandera De ne pas s'éloigner de Jérusalem Mais d'attendre ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Que Dieu soit béni Ce que le Père a promis C'est donc la descente du Saint-Esprit Et ils ne sont pas éloignés Et la Bible déclare qu'ils ont resté encore 10 jours Alors 40 et 10 Ça fait combien ? Combien ? 50 jours Alors on retrouve donc les 50 jours De la sortie d'Egypte Jusqu'au Sinaï Ça a été 50 jours Ça a été la fête de la moisson Ça a été la Pentecôte d'Israël Et de la résurrection à Jésus A la Pentecôte Donc c'est Pentecôte aujourd'hui Ce qui a fait 50 jours Et là ce jour là A la Pentecôte C'est la fête de la moisson C'est la fête en Israël Et ce jour là Il y a 18 nations Qui viennent du monde entier 18 nations qui viennent à Jérusalem Pour célébrer cette fête Il y en a qui sont nus par religieux Parce qu'ils étaient peut-être religieux Mais il y en a qui sont nus par curiosité Vous savez il y en a qui viennent dans nos missions Parce qu'ils aiment le Seigneur Ils viennent pour la mission Mais tous ne viennent pas pour la mission Il y a des curieux Quand Moïse est sorti d'Egypte La Bible déclare qu'il y avait 600 000 personnes Quand on sortait avec lui 600 000 Juifs Sans compter les femmes et les enfants Vous vous en êtes compte ? Le peuple 600 000 ont sorti Et la Bible déclare qu'il y a eu un peuple Qui est sorti avec Moïse Mais qui n'était pas du tout concerné par cela Ils ont sorti par intérêt C'était un intérêt d'être dans la mission pour eux Il y avait eu le courant Dans le désert La manne tombait du ciel C'était formidable Il y avait un rocher qui les suivait L'eau qui sortait du rocher Ils n'avaient même pas travaillé Et tous les matins ils se levaient La manne était devant leur porte C'était glorieux Dieu faisait tomber la viande du ciel Il faisait tomber la manne du ciel Tout tomber du ciel Alors je ne dis pas que les missions c'est comme ça Mais des fois il y en a qui viennent Parce qu'il y a un intérêt Ça les arrange un petit peu Ce n'est pas pour la mission Parce que des fois c'est des plats Enfin j'image un petit peu Mais ce jour là Il y avait des hommes peut-être Qui étaient venus dans ces conditions là Par CUSUTO Pour voir les amis Et comme je vous disais Dans Israël il y avait trois grandes fêtes Il fallait être présent dans ces trois grandes fêtes Et il y en a qui respectaient cela Vous savez le but des fêtes en Israël Vous savez qu'il y avait un but pour les fêtes Comme la pâte c'était l'agneau Pour la fête de la moisson C'était la récolte de la moisson On se réjouissait Vous savez quand on finit une saison Et que c'est la paille Après vous comprenez bien Que chacun livrait sa moisson Et puis il y avait de l'argent qui rentrait Et ça c'était Et tout le monde se réjouissait Le but d'une fête c'est quoi mes frères ? C'est de rassembler le peuple Vous avez compris Quand vous fêtez un anniversaire C'est pas le fait de fêter un anniversaire En lui même l'anniversaire Il n'a pas de voleur Mais quand on voit tous ses amis Tous ses frères Tous ses soeurs Et que tout le monde participe C'était ça le but Le but de la Sainte Sainte N'est-elle pas la communion La Bible déclare C'est une communion fraternelle Pourquoi Jésus a institué la Sainte Sainte C'est vrai qu'il y a le symbole de sa mort De sa résurrection Mais le but principal C'est qu'on soit réunis ce matin D'un commun d'accord Alléluia Et la fête de la Pâque C'était quoi ? La Bible déclare Tu t'inviteras ce jour-là L'orphelin La veuve et l'orphelin Tu partageras C'était un partage Et on devait faire ce jour-là Des dons les uns aux autres On devait s'apporter des cadeaux Ce jour-là Parce que l'argent avait rentré La poisson était récoltée Tout le monde vendait Ce qu'il avait à vendre Et puis il y avait un petit peu d'argent Qui avait rentré Alors on se faisait des cadeaux Vous savez ce que c'est que ça L'esprit c'est un don C'est un cadeau de Dieu Amen Alors ce jour-là Il y avait 18 nations présentes Ils étaient venus pour la fête De la moisson Et puis quand il y a la fête De la moisson Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Ils venaient du ciel Un bruit comme celui D'un vent infitué Qui remplit toute la maison Et ils étaient tous assis Des langues semblables A des langues de feu Leur apparurent séparément Les uns des autres Se posèrent sur chacun d'eux Et ils furent remplis Du Saint-Esprit Se mirent à parler en d'autres langues Selon ce que l'Esprit Lui donnait à s'exprimer Que Dieu soit béni Si le Sinaï Était ton feu Le feu était descendu La Bible déclare Qu'à un tel point Que le Sinaï comblait Et la Bible déclare Que le peuple autour Il vivait l'épouvant De la peur De s'approcher On avait illimité On avait mis des barrières autour Pour que personne s'approche Et que personne n'entende Ce que Dieu était en train de dire Mais ce jour là C'est différent C'est plus un feu qui fait peur C'est un feu qui attire Amen Et suite justement à ce bruit A ce feu qui descend A ce vent impétué Qui remplit toute la pierre La Bible déclare Que tous les 18 nations sont là Ils accourent Pour voir ce qui est en train de se passer Dans cette chambre haute À Bétanie Là où Jésus avait partagé La Seine Seine avec ses disciples C'est le même lieu Et là tout le monde accourt Et la Bible déclare Ils disent des merveilles à Dieu Ils apportent les louanges à Dieu C'est pas que des mots Mais c'est des louanges Qu'ils apportent à Dieu Parce que le Saint-Esprit Est descendu sur eux Le jour de la Polkot Le jour de la moisson Le jour de la bénédiction La naissance de l'église C'est le départ de l'église Ce jour là Et les gens accourent Il faut que l'événement Soit connu dans le monde entier Il faut que le monde entier Chasse ce qui s'est passé Ce jour là A Bétanie Alléluia C'est un jour Glorieux Tout le monde accourt Et ce jour là Il y avait des Arabes Tout ce que Tous les nations de la terre Étaient présents Et la Bible déclare Que chacun les écoutait Parler dans leur propre langue maternelle On parlait dans la chambre haute On parlait le chinois Et c'était des juifs Dans la chambre haute On parlait L'arabe Et c'était des juifs Dans la chambre haute On parlait l'anglais On parlait toutes sortes de langues On parlait Le russe Je ne sais pas le malou Je crois que c'est un dialecte Qu'on a récupéré dans le monde Mais là Toutes les langues Était justement Données dans la chambre haute Chacun Alors il y en a Qui ne comprennent pas Ils disent Ils sont remplis de vin doux Et les disciples On dit Non nous ne sommes pas C'était la neuvième heure La troisième heure C'était à peu près Neuf heures du matin Il était à peu près Neuf heures du matin Ils n'avaient pas bu Et tout le monde disait Ils sont sourds Et les disciples La Bible déclare Ils étaient cent vingt Il y a un petit jeu de mots ici Sans Sans alcool Sans vin Ils étaient cent vingt Au nombre de cent vingt Mais si on fait le jeu de mots Ils étaient cent vingt Il n'y avait pas de vin Alors que Dieu soit béni Alors je lisais ça Dans la parole du Seigneur Et puis Là ce jour là Comme je le disais C'est en train de parler C'est une prophétie Qui est en train de s'accomplir La prophétie de Joël Et c'est Pierre Qui commence à parler Il dit Après cela Je répondrai Mon esprit Sur toute chair Vos fils Vos filles Vos filles Vos filles Vos vieillards Vos ronds d'échange Et vos jeunes gens Des visions Que Dieu soit béni Et ce jour là Pendant qu'ils reçoivent Le baptême du Saint-Esprit Que les gens sont en train De parler en langue C'est Pierre qui reprend Les paroles de Joël Il dit Mais ça c'est écrit Ça c'est les derniers temps Ça c'est les derniers temps Où les gens sont remplis Du Saint-Esprit Et puis Que Dieu soit béni Qui ? Pour qui c'est le baptême Du Saint-Esprit ? Pour qui c'est l'Esprit ? Si ce n'est que pour l'Église Pour qui ? Pour vos enfants Pour qui ? Pour vos filles Pour qui ? Pour vos vieillards Et aussi Aussi nombreux Que le Seigneur En appellera Et selon l'expression De Joël Nous dit Dans le chapitre 2 Verset 99 Même sur les serviteurs Sur les savants Dans ce jour là Je répondrai De mon esprit Même l'esclave Qui était ce jour là Ici Pouvait recevoir Le Saint-Esprit Sur lui Alléluia Il n'y avait pas Personne n'était ignoré Personne n'était Il n'y avait pas d'exception Chacun pouvait recevoir Ce jour là L'Esprit Saint Dans son cœur Et là Que Dieu soit béni Pierre est en train De prêcher A ces hommes Qui sont là Voilà Et puis il leur dit Voyez ce homme Que vous avez crucifié Il y a 50 jours En arrière là C'était la prophétie C'était le sauveur Du monde C'était l'envoyé De Dieu Et puis Que Dieu soit béni Pierre est en train De prêcher Et puis la Bible déclare Que si pendant Que Moïse avait descendu De la montagne Quand la loi est brisée Et que les gens Se sont révoltés La haine s'était installée Parmi le peuple Et 3000 périssent Ce jour là Et quand Pierre prêche Vous en connaissez le nom Ça ressemble bien La bonne cote Mais différemment Quand Pierre prêche Ce n'est pas 3000 Qui périt C'est 3000 Qui sont en train De ses péchés Et ce jour là 3000 âmes Viennent à Jésus Christ Alléluia Et laissez-moi vous dire Que si Moïse Était en train De recevoir Les lois de Dieu Était en train De recevoir Le modèle Du tabernacle Un modèle Pour construire Pour que Dieu réside Et pour que Dieu Fasse une habitation De l'Esprit Saint Où la chiquina descendait Où on apportait Le parfum autorifiant Qui était le symbole Du Saint-Esprit Dans le tabernacle Il y avait Dieu La chiquina Il y avait Le parfum autorifiant Qui nous symbolisait Le Saint-Esprit Qui remplissait Le lieu où ils étaient Dans le lieu très saint Et dans le lieu très saint Il y avait L'arche de l'Alliance Il y avait Les trois personnes De la divinité Qui étaient représentées ici Avec l'arche La chiquina Et le parfum autorifiant Moïse est en train De préparer le peuple Pour recevoir La présence de Dieu Dieu est en train De préparer les disciples Les 120 dans la chambre Pour devenir Le temple du Saint-Esprit Dieu a préparé Son temple Mais il ne l'a pas préparé Sur un chapiteau Ou dans une maison Il a préparé nos cœurs D'ailleurs il a dit Vous serez Vous êtes le temple Du Saint-Esprit Alléluia Que Dieu soit béni Et glorifié Alors que Dieu soit béni Dieu a préparé En donnant donc Ce beau jour De la Pentecôte Dieu a préparé Sans l'Église Et aujourd'hui Vous et moi Nous sommes le temple Du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Habite et agit en nous La Pentecôte C'est le départ De l'Église C'est pour ça qu'on dit Aujourd'hui Les Pentecôtistes Il y en a qui se donnent D'autres noms Les évangélistes Pierre a fait de l'Évangélisation Et quand Jésus a dit à Pierre Je te donne les clés du paradis Et beaucoup de religions Aujourd'hui Ils pensent que Pierre A les clés du ciel Il fera rentrer Qu'il voudra Et il fermera la porte A qui il voudra C'est pas de ces clés là Que Jésus voulait parler C'est pas les clés du royaume Des cieux C'est pas les clés du ciel C'est pas lui Qui les possède Jésus a dit Je suis la porte La porte c'est Jésus Alléluia Nul ne vient au Père Que par moi Alors quelles sont les clés Qu'il t'a donné mon Pierre Quelles sont les clés Que Jésus t'a donné Vous savez ce que c'est les clés Dieu lui a donné à Pierre Les clés du grenier Parce que ce jour là Le jour de la moisson Le jour de la Pentecôte C'était ce jour là Qu'on ouvrait les greniers De toutes les médecins Il a dit J'abattrais mes greniers C'est là Au moment de la moisson Qu'on faisait rentrer la moisson Le champ On faisait rentrer le champ Le blé Pour mettre en sécurité Les premières clés Qu'a eu Pierre C'est les clés du grenier Et c'est lui Qui a fait la première prédication Il a commencé à prendre Déjà les ongles Qui est venu au Seigneur Le champ qui a été béni La prémisse qui a été béni Puis tout ensuite Tout le champ qui était béni Alors Pierre Ce qu'il fait Il roule les greniers Il fait la première prédication Et les premiers ongles Se convertissent Et aujourd'hui Ça va faire 2000 ans Que les greniers sont ouverts Alléluia Et qu'il y a des milliers Rondent dans ce grenier là Il y a une préparation Qui est en train de se faire Que Dieu soit béni Et glorifié Alors moi je bénis Dieu Pour la Pentecôte La Pentecôte est une bénédiction La Pentecôte C'est le parler en langue La Pentecôte C'est le Saint-Esprit Quand on a été en Israël Je vais terminer avec ça Quand on a été Fait ce voyage en Israël Nous avons été donc visiter Un petit peu tous les lieux Et puis On a été à Vétanie Et puis c'est là Qu'il y a donc la chambre haute Et puis avec quelques frères Nous sommes rentrés Je crois qu'il y a des milliers C'est avec nous ce jour là Quelques frères qui sont ici C'était les vies On a des voyages Alors voilà je peux vous expliquer Cette maison est en hauteur Et puis on a été Et puis si vous voulez mieux Si vous voulez voir le monde Si vous voulez voir la Chine Si vous voulez voir la Russie Si vous voulez voir les Américains Si vous voulez voir je ne sais pas Le monde entier Allez-y à Jérusalem Allez-y à Golgotha Allez-y je ne sais pas Au jardin Allez-y Vous verrez le monde entier Devant vous Ça fait Ça fait des files d'attente Le monde entier Vait visiter ces lieux là Alors Quand on vient Donc à la chambre haute Qui est là Alors devant nous Il y avait des Chinois Et puis après Tous des groupes comme ça Le monde entier était là Et puis ça nomme notre tour Et puis les gens Comme les gens rentrés Il y a beaucoup de Bonne-côtistes Qui sont venus Les évangélistes Qui étaient là Et puis qui étaient comme nous Qui avaient la même parole Et puis Le prédicateur avait On a une petite demi-heure Pour chaque groupe Et puis chacun fait Donc ça fait une union A l'intérieur Et puis les groupes passaient Et puis on écoutait Là C'est pas le prédicateur Préché Et puis à un moment donné Au moment de la prière Vous savez les gars J'ai sa prise Beaucoup plus calme que nous On les écoutait Parlant langue Mais dans une douceur Formidable C'était merveilleux Alors après C'était notre tour Et puis au moment de la prédication On n'a pas chanté deux chants Tout Jérusalem nous a écoutés Ça l'a fait Et puis ça se ressent Parce qu'on sait Parce que moi Quand je suis sorti J'ai fait Je suis passé à une 600 mètres On écoutait encore Les autres prier Ça fait déco Et Dieu avait bien choisi C'est ton droit Et puis on a été À l'intérieur Et dès qu'on a commencé À prier vers nous Là les cris Je ne vous dis pas Alors là Les hommes sont Ceux qui S'envoyaient un petit peu Ils sont venus En deux minutes Ils nous ont fait sortir Il a dit non Tout le monde sort maintenant Il a dit C'est pas possible On ne peut pas Il y a trop de tumulte Soit vous Vous sortez Ou soit Il dit Vous montez au-dessus Au-dessus des toits Il y avait aussi Un endroit Où vous pouvez s'installer Alors ça fait On a sorti De la pièce Mais ils nous ont mis Au-dessus des toits Plus haut encore Et puis là On a fait notre réunion Et il a dit Là vous pouvez crier Faire ce que vous voulez Et puis là On est monté On a apporté quelque chose Et puis on a prié le Seigneur Alors je ne vous dis pas Ils avaient la liberté De le faire Alors on les parle en langue C'était Je ne sais pas À un moment donné J'étais gêné Je vous le dis Je ne savais pas S'il fallait faire taire S'il y a du débordement Qu'est-ce qui s'est passé Alors c'était Blablabla Blablabla Enfin je vous dis Je vous dis ça Vous allez voir pourquoi Je vous dis ça Et puis il y avait Toutes sortes de mots Que je ne comprenais pas Il y avait plus d'écrit Qu'autre chose Mais c'était bénéfique Parce qu'on sentait Une notion particulière Et puis au bout d'un moment Bon tout le monde s'est calmé Il y a eu des baptêmes Du Saint-Esprit Et nous on avait un guide Comme chaque Tous ceux qui font le voyage Ils ont des guides Et puis le guide avec nous C'est un garajo C'est un aramien Un juif C'est un archéologue A Jérusalem Garo de 70 ans à peu près Enfin une connaissance Je ne vous dis pas Et puis en partant Comme ça Je les suis Je dis Elie Il s'appelle Elie Je dis Elie Dis-moi Qu'est-ce que t'en penses De tous ces parlés Tout ça Il me dit Josué Ne changez rien Ce que vous êtes Je dis Comment ça Il me dit T'as vu tous ces Tous ces Blablabla Et blablabla Il dit Vous vous avez compris Il me dit Moi j'ai tout compris Il dit C'était toutes des merveilles Qui se disaient à Dieu C'était tout de l'aramien Mélanger du grec Et de l'ébreu Ça changeait entre l'aramien L'ébreu et le grec Il dit Vous ne comprenez pas Bavar C'est rien pour vous C'était de glorifier Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Et tous ces mots là J'allais tomber devant lui Il me dit Si vous saurez les merveilles J'étais béni à travers vous Toutes les merveilles Que vous avez pu dire à Dieu Alors je pense que c'est important D'être rempli du Saint-Esprit Amen C'est vrai que des fois Il faut éviter D'être débordé Parce qu'au temps De la parole du Seigneur Quand Paul écrit au Corinthien Il parle de son débordement Parce que l'église aussi À un moment donné Débordé Alors il voulait mettre Si vous venez Des disciplines Alors Débordé S'il faut On mettra des disciplines Par la suite Mais laissez-vous conduire Par le Saint-Esprit Tellement important D'être rempli par lui On prie le Seigneur Amen Alléluia Alléluia Sous-titrage FR ?